Rouge, bleu, vert, quand une zone noire reprend de la couleur, elle devient une zone artisanale flambant neuve. Nous sommes à Charon, il y a 9 ans, que Zintia passait ici. Les eaux de l'océan, mêlées à celle de la Sèvres, en furie submergeaient tout. On dénombrait 3 morts. La doctrine de l'Etat alors était claire, il fallait démolir les habitations dans ces secteurs trop dangereux. Dans ce quartier d'Ideux-la-Marina, 40 maisons seront détruites. Une démolition qui, pour le maire, n'était pas synonyme d'abandon. Au lendemain de la tempête, de toute façon, avec le préfet Masse, il avait été bien précisé que sur les zones de solidarité, on devait réfléchir après à des réaménagements, que ce soit des réaménagements pour du cadre de vie, mais aussi pour de l'économique. Donc ça c'est quelque chose qu'on a eu en tête depuis le début. Et je le redis, c'est des choses qui ont été mises en place sur d'autres territoires, donc pas moins à Charon. Donc aujourd'hui, l'économique a tout à fait sa place sur ces espaces-là. Les nouveaux bâtiments vont servir aux mythiliculteurs et aux pêcheurs qui travaillent au port du pavé tout proche. Ils pourront entreposer bagues, bouées, remorques, petits matériels. Les 40 ateliers sont déjà loués, preuve que le besoin était bien là. Ça fait à peu près une trentaine d'années qu'on cherche à stocker du matériel, parce qu'on est un peu éparpillé sur toute la commune, sur du terrain privatif. Et la commune a su répondre à nos besoins pour justement nous aménager ces structures-là. Les installations ont coûté 1,3 million d'euros. 800 000 sont prises en charge par la région, le restant par un prêt de la commune. Un village qui entend bien confirmer sa vocation maritime, à l'heure où pas mal d'exploitations ont migré vers Chef de Baie.